Bonjour et bienvenue, on est reparti pour notre pseudo découverte, exploration, aventure de Remnant 2. La dernière fois j'ai failli péter un câble parce qu'on est dans le désert, on est dans le désert et j'aime vraiment pas cette zone. On a aussi commencé à utiliser une nouvelle classe, on a l'invocateur, l'invocateur que sympathique mais sans plus. Aussi j'ai une chose, j'ai pu débloquer l'ingénieur, je l'ai trouvé enfin, parce que j'ai un peu joué en fait entre temps. L'ingénieur est honnêtement un peu compliqué à trouver, encore une fois c'est dans le désert donc j'en ai profité en fait. Et c'est dans la deuxième carte, alors je l'ai pas trouvé sur ma partie, c'était en coop que je l'ai fait, c'est pour ça que je l'ai fait en coop. Du coup ça permet à tout le monde de le récupérer. Donc c'est à la deuxième zone, c'est toujours la deuxième zone que vous pouvez trouver du coup l'ingénieur. C'est pas vraiment très difficile, c'est à l'extérieur, le problème c'est que c'est dans des bordures en fait du désert. Là on peut bien voir la map, ça c'est plutôt cool qu'on puisse voir la map comme ça. Donc c'est dans les bordures du désert et il y a genre des stalakmites. En fait une formation de stalakmites c'est toujours la même, c'est exactement toujours la même. Donc peu importe si le monde est refait 150 fois. Et vous allez trouver en fait un cadavre, mais vous allez aller dans le brouillard en fait. Donc votre personnage va vomir et tout ça. Et vous allez trouver un cadavre, vous récupérez le cadavre. Et après vous allez juste un peu plus en dessous et vous récupérez l'objet. Donc voilà. Mais ouais, je l'ai fait. Il y a plein de vidéos pour le trouver, donc je me suis dit que je ne vais pas vraiment le montrer. On peut aller à la chambre là-bas. Il reste encore pas mal de classes. Apparemment je crois qu'on m'a dit en stream qu'il y en avait 11. Donc il reste pas mal de classes. Pour le moment j'en ai deux secrets. Deux qu'il faut trouver. Parce que les autres c'est dans le camp bien sûr. Le camp 13. Moi j'en ai deux. J'ai l'alchimiste. Et maintenant du coup j'ai l'ingénieur. Après on peut dire... Oui l'avocateur aussi à la limite. Mais bon l'avocateur c'est plutôt farmé. Genre 15 boules dans la jungle et tout ça. Et après il faut l'acheter à un endroit. Donc c'est pas trop trop spécial. Mais ouais, ces deux là il fallait trouver des objets. L'ingénieur honnêtement a l'air d'être bien pété. L'ingénieur a l'air d'être bien pété. Faudrait que je fasse des tests. Faudrait que je l'augmente parce qu'il a l'air vraiment cool. Donc faudra tester ces choses là. Mais ce que j'ai vu c'est ça en fait. Je vais pas vous faire une démonstration de tout l'ingénieur. Et de parler de tous les skills. Parce qu'on verra ça plus tard quand je l'aurai monté. Mais il y a un truc pas mal. Et je trouve que c'est en fait extrêmement pété. C'est qu'augmente l'efficacité de l'armure de 5%. Bah rien que ça. Rien que ça c'est bien pété. Et aussi j'ai mis le plastron du technicien. C'est ce qu'on trouve. Alors c'est pas la meilleure armure au monde. Parce que l'étau est mieux. Et surtout que la technicienne elle est assez lourde pour l'armure. Vous voyez par exemple là le plastron du conneur. Qui est l'armure de base du challenger. 57 et 29. Et là c'est 56 et 30. Donc vous voyez vous perdez un point et vous augmentez un point. Donc dans le poids. Donc ça c'est un peu embêtant. Par contre il y a pas mal de défense en fait contre l'électricité. Donc ça c'est sympa. Il y a ça aussi il faudrait que je le mette. C'est vrai que c'est mieux d'avoir les détails. Donc ouais il y a ça. Mais pour l'archéthique de l'ingénieur ça a l'air d'être un peu OP. Je comprends pourquoi les gens disent qu'il est vachement utile et tout ça. Et peut-être que c'est sûrement une des meilleures choses pour faire une sorte de gros build tank en fait. Avec énormément d'armure. Parce que si je dis pas de conneries et que c'est à chaque fois 5%. Ça va être énorme. Ça va être énorme. On va pouvoir doubler notre armure. Ça va être super puissant. Mais bon ça sera pour plus tard. On va rester avec l'invocateur pour le moment. Donc on a quelques... Ah oui j'ai acheté un objet aussi pour reset. Je crois qu'à un moment je les referai. Parce que je les ai fait un peu à la va-vite. Enfin à la va-vite. Je les ai fait au fur et à mesure que je les ai débloqués. Donc du coup au début j'avais pas vraiment beaucoup de choix. Mais on les refera un jour. Donc on est toujours ici. Donc il me manque toujours un lieu. Ça c'est fait, ça c'est fait. Il me manque toujours un lieu à découvrir. Je vais être franc. Je crois que je vais couper là et je vais faire un peu le tour. Peut-être que ça doit être là. Je vais faire un peu le tour de l'endroit. Et me balader. Et essayer de trouver le dernier emplacement. Parce que je crois que c'est à peu près le dernier emplacement qu'il me manque. C'est pour récupérer l'objet clé en fait que j'ai besoin pour aller combattre le boss. Donc ouais. On se retrouve vite. Ok, nouvelle structure en vue. Bah du coup j'ai pas vraiment tourné longtemps. Donc si jamais j'ai pas coupé. Bah c'est moi qui parle pas et qui tue des monstres. Mais bon, je pense que j'aurais coupé. Je crois que la dernière fois aussi on avait... Ah, j'avais peut-être pas cet anneau. C'est la bobine de surplus. Je sais plus exactement. Mais je l'ai trouvé en fait en co-op. C'est... Alors je crois que c'était pendant le premier stream. Alors je sais pas. Peut-être que je l'ai déjà expliqué. C'est dans le premier stream que j'ai fait. Il y avait un robot à un moment. C'était dans ce monde là. Où c'est un robot, vous savez, rougeâtre là, corrompu. Et il ouvre des portes en fait. S'il s'approche des portes pour activer d'autres robots. Et il y a un anneau en fait derrière une des portes. Et je crois que c'est cet anneau là. Je crois que c'est bien là. Bien celui là. Donc activer un talent accorde un bouclier absorbant les dégâts subis à la hauteur de 25% de votre santé maximum. Donc je pense que c'est pas mal ça. Il y a pas mal de choses défensives. Honnêtement. Je crois qu'il y a vraiment un bon moyen de rester en vie en fait assez facilement. Il faut juste... Ouais. En gros vous avez 4 emplacements sur peut-être une centaine d'anneaux. Donc il faut choisir les bons. Mais ouais c'est pas mal. Et j'ai pris même l'habitude de sortir une seule créature. Comme ça quand je sors la deuxième ça me met un bouclier. C'est pas mal. Et ça me met le régène aussi comme d'habitude. Bon bah ça y est on niait. Si je... Si je dis pas de bêtises c'est l'endroit. Ouais c'est là. C'est bon on niait. On va pouvoir faire les boss d'affilée. Alors on va peut-être reprendre la tempête de feu par contre. Pour les boss c'est quand même nettement mieux. Regardez 10 secondes de protection. Ça me met une protection aussi quand je les fais mourir. Est-ce que c'est considéré comme quoi j'utilise mon habilité ? Ça je sais pas ça. Y'a un... Y'a un passage en dessous ? Non y'a rien. Ah tiens on va tester. Non 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 ça me donne pas... Ça me donne pas le bouclier. On pourrait se suicider honnêtement parce qu'on est loin de tout. C'est ce qu'on va faire. On est loin de tout. Let's go. On va faire ça. Donc on a comme j'ai dit l'objet. Donc celui-là le cylindre d'éclat d'âme. Alors ce boss qu'on va faire là je l'ai déjà fait deux fois. Et des deux façons différentes. Donc... C'est la prison oubliée ? Ou euh... Non c'est bon. Alors deux fois. Alors si on dit... C'est une grosse créature qui va nous bouffer en fait. Donc si on dit que oui on accepte de se faire bouffer. Vous récupérez un objet quand vous tuez le boss. Et cet objet va vous permettre d'avoir la masse que j'ai. Donc c'est la masse à cible. Vraiment bien. C'est corrosion elle est super cool. Quand vous tapez quelqu'un ça fait... Elle se met à briller en corrosion. Et après si vous faites une esquive et ça. Ça fait un nuage. Bon le nuage c'est très embêtant. Parce que ça vous met de la corrosion aussi. Donc c'est dangereux. Mais honnêtement je la trouve super cool cette masse. Vraiment très sympa. Et si jamais vous décidez de pas vous faire bouffer. Du coup vous... En fait vous le combattez en gros à l'intérieur ou à l'extérieur. Ou la version physique ou la version mentale on va dire. Et si vous le combattez donc à l'extérieur. Vous avez ça à la place. Donc c'est une arme de poing qui jette un gaz d'acide. Alors le nano est sain et sympa. C'est des petites... Bah des nano machines. Qui vont en fait voler et vont attaquer les gens. Ça dure 15 secondes. C'est sympathique honnêtement. Mais après l'arme elle même bof. Je suis pas très fan honnêtement. Je vais être franc. Pour le moment il y a personne. Il y a rien qui est aussi bien que ça. Il y a strictement rien qui est ça. Et pour les armes de mêlée. Bon moi j'en ai pas des masses non plus. J'ai ça qui est marrant. C'est pour... On peut la jeter de loin. Sympathique. Comme ça. C'est marrant. Mais même pour les armes de mêlée. Pour l'instant j'ai pas vraiment de chose. Qui est extrêmement... Extrêmement... Fun ou abusé. Il y a le tourbillon. Il y a ça. Je préfère honnêtement la masse. Je la trouve vraiment cool. Et pour l'arme principale pareil. Bon après j'en ai pas beaucoup. Je pense que ça c'est plus fun. Après je pense que la mitraillette peut être marrante aussi. On va la monter. Il paraît que ça c'est quand même vachement pété. Mais il faudrait l'augmenter. Parce que c'est... Vous avez munitions illimitées en fait avec le marcheur. Ça peut être marrant. Enfin bref. Voilà. C'est... Donc vous les avez trouvés. La braise voit tout. Oui. Apportez les moi immédiatement. Alors on va refuser cette fois. Parce que je l'ai jamais fait solo normalement. Donc on va refuser. Les éclats d'âme. Donnez-les-moi. Si je me fais manger peut-être qu'il va me... Il va m'augmenter ma masse. Je dois dire que le combat, si vous vous faites bouffer, est nettement plus dur que le combat si vous refusez. C'est nettement plus difficile en fait. Dans un instant, j'ai peut-être pas envie de la faire parce qu'on est en cauchemar. Ça va être difficile. Notre destin est inévitable. Le conservateur ramènera Méroud à Alexis Stora. Il n'en émergera pas une seconde fois. Tout ce qu'il reste est vous-même. Bon on va zapper un peu les conversations si je l'ai déjà fait. Alors si je dis non, allez en route. Non merci. Attendez quelques questions d'abord. Parce que si je le tue peut-être qu'il va augmenter mon arme en fait. Vous vous rappelez quand on trouve les mêmes armes ? Je sais pas. Non on va dire comme j'ai dit. On va dire non. Non merci. Comme ça je le... Et j'ai un peu peur de le combattre de l'autre côté aussi. En invocateur et tout. Voilà donc là c'est la version physique. Super gaffe qu'il fait venir des... Des... Des zombies. Ah il est bouffe. Oh merde il m'a bouffé. Ouais ça fait mal ouais. Oh yo 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 ma vie. Ouh elle a régéné. Allez 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 allez. Merde. Ça va ils prennent pas trop cher en fait dans le feu mes bestioles là. Après c'est peut-être parce qu'il est gros. Là j'ai pas d'ambiance. Est-ce que... Merde ma bouffe. Ah j'avais sûrement pas de... Pas assez de... De vie. Vous savez des fois il y a... Des fois vous mourrez instantanément. Où il y a une... Il y a une sorte de cinématique. Et là c'est parti. Ça va il n'est pas très difficile. Il faut juste que... Je fasse un gaffe à ma vie quand il fait son attaque. Waouh c'est rapide ça. C'est rapide. Oh la vache. Ah non. Mal timé mal timé. Il met du... Ses attaques sont lentes en fait. Faut pas spammer. Roulade roulade roulade. Faut mettre un délai en fait. T'alors je l'ai bien fait. Là j'ai complètement zappé. Merde. Ah oui c'est vrai. C'est ça. Oh la la. Putain. Que ce qui met du temps à se relever. Putain dans le pot. Merde. Oh bien. Ok on peut l'esquiver alors. Ok ça va. On peut avoir un problème. Je pouvais absolument rien faire. A part. Il faudrait que je fasse des roulades vers lui en fait. Pour les esquiver. Et là je pouvais rien faire. J'avais pas le... Faut que je spam un peu plus les reliques en fait. Si on faisait une seule créature. J'ai là-bas. J'ai tout de suite. ok pas mal on peut esquiver c'est bien je ne pêche pas de oh merde on est bon on est bon on est bon on est bon ouais ouais je peux aller vers l'avant je vais bien faire ça il faut même me balancer les merdes ça c'est pas mal une fois que vous avez appris ouais ça va on a strictement rien eu c'est bien ce que je pensais parce que l'objet je l'ai déjà c'est celui-là normalement ça c'est pour l'histoire l'écho d'essence brillante et après l'autre objet c'est pour créer l'arme en fait non si vous ne trouvez pas l'arme ils ne vont pas vous monter de niveau c'est quoi ce que j'ai là brest d'influence augmente la vitesse et la fenêtre d'esquive d'esquive ah c'est parce que j'ai j'en sais rien ah non c'est quand t'es là dedans la braise d'influence ou alors c'est parce que je combattais la créature peut-être enfin bref bon bah on a fini alors on peut faire autre chose alors il était où le mec il est dans le deuxième hein je crois que c'est ça chambre d'extraction je sais plus ou on l'a pas trouvé peut-être ah ça c'est là attend c'est là oui c'est là alors on peut lui donner l'objet ou euh ou l'utiliser pour avoir autre chose non on va faire autre chose je crois mais je pense pas avoir les objets pour c'est là ou pas oui c'est là c'est là c'est là donc on peut ou lui donner ou alors il y a ça il y a ça il y a ça et il faut 15 fers renforcés donc euh c'est une amulette 15 fers renforcés attend on va faire ça on va se euh je sais pas si on peut récupérer des fers renforcés je crois que peut-être au secteur 13 je crois qu'une des personnes vend donc c'est les fers renforcés on va voir service 13 elle elle vend des fers je sais pas si c'est les bons allez non putain je vous retrouve taper ces conversations qu'est-ce que c'est chiant ils peuvent pas bien coder ça ah tiens on a le vest elle a des trucs complètement au hasard en fait je crois ça c'est des fers galvanisent ça c'est des fers forgés il y a pas renforcés en fait c'est quoi ça ? le corps à corps accorde 1.5 de dégâts de base infligés sous forme de vol de vie cet effet est d'augmenter de 1.5 vous voulez 25% de santé manquant quand votre santé est pleine vous gagnez 25% de dégâts au corps à corps oh c'est pas mal ça alors attends comment ça se traduit ? donc vous tapez au corps à corps et vous récupérez de la vie vous volez de la vie et moins vous avez de vie plus ça augmente en fait et quand votre santé est pleine vous tapez plus fort c'est intéressant très intéressant alors boucle d'exaltation après avoir tué un ennemi vous gagnez 5% de cadence de tir ou de vitesse de frappe pendant 7 secondes 3 fois donc 15% de cadence de tir ça peut être pas mal sur les mitraillettes et tout ça lorsque vous portez une arme lourde d'ingénieur vous gagnez 15% de vitesse de déplacement et un cumul de rempart j'ai un peu d'argent donc on en profite augmente la régénération d'énergie de 25 pour avoir aussi un avantage de la relique vous gagnez 2 cumul de rempart pendant 15 secondes l'idole d'enchevêtré augmente l'efficacité de l'armée de 30% et réduit les charges d'équipé de 15 les dégâts des points faibles à distance sont augmentés de 25% et les dégâts à distance sont réduits de 15% si vous ne touchez pas un point faible ça en fait de l'argent lorsque vous attaquez l'ennemi affecté par saignement vos chances de coups critiques sont augmentés de 15% et vos dégâts critiques sont augmentés de 30% ben du coup alors attends est-ce que je peux re... est-ce que je peux me re-téléporter au même endroit ? on va faire un truc de toute façon ça fait un peu de... de test hein voir si ça va reset son inventaire en fait si elle va avoir autre chose mais ouais c'est un peu bête que j'ai pas le fer qui nous manque en fait je sais pas comment on le récupère celui-là est-ce que c'est sur les boss ? enfin on vient de faire des boss on en a pas eu j'en ai toujours qu'un seul donc euh... ouais je sais pas trop je sais pas trop en fait quoi drop quoi je sais que les monstres corrompus là en rouge ils droppent des cristaux corrompus donc ça c'est pas mal pour les mutagènes ça c'est vraiment bien pour les mutagènes c'est ce qu'il nous faut après il y a les cristaux normaux ça c'est pour les armes je crois de boss cristaux blancs allez putain les NPC qui sont en train de faire leur connerie quoi à chaque fois ah non je vais pas faire renforcer j'oublie pas on envoie bienvenue vous trouverez pas lui aussi il a plein de plein de d'anneaux il y a 7 anneaux qui est pas mal si vous avez des problèmes lorsque vous subissez des dégâts en principe mortels au lieu de mourir vous tombez à 1 de santé et votre vitesse de déplacement augmentée de 25% pendant 10 secondes c'est pas mal ah mon dieu encore alors je je suis tout prends soin de toi la jeunesse reviens me voir oh 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 t'appelles non ha il m'a pas tu peux voir ton magasin putain mon dieu qu'est ce que c'est relou mais t'es sérieux là ? genre tout est reset la conversation elle est complètement reset et le après c'était ce j'imagine oh il oh c'est le lap et il se oh il il va me rendre fou je suis merci reviens reviens de temps en temps bon ben non je sais pas désolé je pète un cave avec ce système de conversation qui reset tout le temps c'est vraiment extrêmement relou chaque fois que vous rechargez le jeu c'est comme ça chaque fois que vous rechargez le jeu c'est comme ça vraiment vraiment chiant bon en tout cas y'a rien d'autre à faire du coup ben je m'en fous un peu honnêtement de l'amulade c'est juste histoire de l'avoir en fait c'est vraiment juste histoire de l'avoir regarde moi tous ces anneaux quoi ben c'est pas abusé du tout c'est bien donc du coup je crois qu'on a fini ouais on a fini après je crois si je sais pas si je si je lui donne est-ce qu'il me donne quelque chose en retour ah mais on a encore des choses à faire il y a le magasin enfin je suis allé au magasin mais est-ce que j'ai fait tout ce qu'il y avait en dessous je crois pas vous allez voir il faut mettre un une pique il faut mettre il y a des objets à récupérer il y a un peu d'argent à se faire je sais plus si je l'ai fait ou pas on va voir peut-être qu'on l'a fait on me rappelle plus ouais on l'a fait oui oui on a tout fait ça ça ouvre le portail qui est là-bas en fait bon ben non y'a rien à faire on va aller lui parler de toute façon on va reset la zone donc peut-être lui parler on peut lui donner l'objet peut-être qu'il va nous qu'il va nous donner des choses en retour j'en sais rien ça aussi c'est trop long bon ben ça sera une vidéo un peu courte du coup on va pas commencer un nouveau biome maintenant je suis navré ouais non il veut pas du tout ok d'accord ça vous lui donnez une seule fois en fait donc après c'est fini après vous avez qu'une seule opportunité c'est ça mais du coup bah il faut défaire bon c'est pas grave honnêtement je suis pas après ça voilà je suis pas après ça donc c'est pas très important allez on se casse on se casse on va reset la zone du coup on fait quoi on fait le on fait la jungle de toute façon y'a pas grand chose d'autre à faire je crois que moi personnellement pour le moment j'ai pas encore fini le jeu je suis par contre à la dernière zone donc il faudrait que je le continue mais je le continuerai je pense en stream donc du coup pendant ce moment là bah je je fais juste du mode aventure alors alors euh donc geisha cauchemar j'aime bien parce que les gens ont ont lancé le jeu en cauchemar en fait je vois pas vraiment l'intérêt en fait de jouer en cauchemar parce que le cauchemar ils vous disent faut un bill qui fonctionne et tout ça et honnêtement vu les récompenses je pense pas que ce soit très intéressant on a peut-être plus d'expérience et tout mais euh mais les objets c'est les mêmes euh on a peut-être un peu plus d'argent et tout et ça encore je suis pas complètement certain honnêtement donc euh ouais non ça sert à rien en fait de toute façon c'est pas un jeu genre euh de grosses difficultés hein euh remnant en général hein oh c'est pas un jeu de difficultés hein c'est comme un Nioh hein c'est un jeu de farm c'est un jeu à la diablo hein il faut récupérer énormément d'équipements même si vous récupérez tous les équipements en facile ça sera toujours les mêmes équipements hein tous les anneaux tout ça c'est les mêmes donc si jamais vous avez des prins avec le jeu bah baisser la difficulté ou alors euh voilà jusqu'à ce que vous trouviez euh en plus c'est tellement aléatoire moi j'ai eu de la chance de trouver des choses en fait vachement bien au début euh genre j'ai eu la tempête de feu assez vite euh j'ai eu l'énigme aussi euh assez vite donc euh voilà quoi alors c'est qui lui ? là lui je le connais pas du tout par contre ah 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 bah voilà bien des séons qu'on n'avait pas vu quelqu'un d'étranger au pan sur Yaisha Ah est-ce-que ça va? ah la bestilence est en train de me prendre ou peut-être fait elle simplement partie de moi à présent cela fait si longtemps Je viens de la terre par le biais d'une sorte de cristal rouge géant. Quand ce monde était encore jeune, les pans vénéraient la forêt et tout ce qui pousse. Maintenant, les pans trahissent le monde. Et le monde, le loup, trahit les pans. Vous avez parlé d'un loup ? Le ravageur, chancre des pans, profanateur de la biche. Le loup chasse toujours sans jamais être chassé en retour. A la grande honte de tous les pans. Alors qu'il faisait autrefois partie de l'équilibre, le ravageur immortel a renié ce monde et prêté allégeance à la pestillance qui s'apprête à détruire tous les mondes. Et la biche rouge, qui a mis le ravageur en échec pendant si longtemps, n'a plus été aperçue depuis des siècles. S'il veut sauver sa propre vie et celle de son monde, le Paxultec doit chasser le loup et mettre fin à ses jours. Ça marche. Le ravageur, on l'avait déjà tué dans le premier. La bête n'est pas seule. Les laïmi eux-mêmes se sont mis à son service. Ils étaient autrefois les serviteurs de l'impératrice éternelle. Mais nombre d'entre eux ont été séduits par les promesses sanglantes du ravageur et ont trahi les pans. Prenez garde Paxultec. Ils combattront jusqu'au dernier souffle de la bête. Ça a l'air dangereux. Plus que cela ne peut l'imaginer, Paxultec. Oh ! Commercé ? Peut-être. L'argent ne met donc qu'une utilité comme le Paxultec peut l'imaginer, mais ce qu'il décide de me léguer pourrait avoir une utilité pour d'autres que moi. Que le Paxultec prenne ce que bon lui semble, mais qu'il laisse en retour quelque chose qu'il considère d'égale valeur. Un sacrifice pour l'équilibre et un cadeau pour les pans. Merci beaucoup, monsieur. C'est moche. Vous gagnez 20% de tous les dégâts lorsque votre santé est en dessous de 100%. Vous obtenez hâte en dessous de 50% de santé. C'est vachement bien, ça ! 20% à tous les dégâts lorsque votre santé est en dessous de 100%. Ouais, il ne faut pas de choses comme Régène, quoi. Sympa. En fait, votre santé est d'être régénéré au-delà de 50% et réduit tous les dégâts subis de 10%. Oula, ça, ça peut être intéressant, mais bon, il faut voir. Oh, protège contre la putréfaction, yes. Et la consommation d'énergie de 50%. J'en ai déjà ? Attends, j'ai combien d'argent ? Disciple les effets de putréfaction. Alors, on va prendre l'amulette aussi. Merci. Il y a un truc sympa aussi, Remnant 1 et 2, il y avait un jeu avant, je ne sais plus lequel, c'est quelque chose, Before the Ashes, ou un truc comme ça, où on était un humain et... Genre, la racine, en fait, nous a imbibé en nous et nous, on a tué tous les protecteurs, en fait, du monde et tout. Et puis, après, la racine a détruit la planète. Et après, il y a eu Remnant 1, from GS6, donc c'était notre faute. Ah, c'est lui, le Ravageur. Et là, nous, on a... Après, je crois, dans le premier jeu, dans Remnant 1, on a fini, on a tué la racine, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, on a stoppé pas mal de choses. Et dans le 2, ça se passe plusieurs années après, décennies, même. Il faut que je marque l'anneau. Je vais essayer de sortir un truc avec l'anneau. Parce que si on a tout le temps moins 10% de dégâts, ça peut être pas mal. Il faudrait d'autres buffs qui se déclenchent quand on n'est pas full vie ou quand on a 50% de vie. Il y a un truc là-bas. Attends, il y a un gros machin. Rochard, vite. La marque du prédateur, je la connais. C'est quoi qui fait ce brûle-là ? C'est toi ? Peut-être. Peut-être. Je vais essayer de trouver un endroit, genre un donjon et tout ça, et on s'arrêtera. La forêt, c'est pas très difficile, la forêt, honnêtement. C'est des sortes de couloirs à chaque fois. Donc, franchement, trouver un donjon, c'est pas le plus compliqué. Le seul bémol... Et pareil pour l'autre zone qui ressemble à Bloodborne. L'homme... Quelque chose comme ça. C'est des couloirs, en fait. Donc ça va, c'est pas très grave. Vous perdez pas à rien. Il n'y a que le désert, en fait, qui a un problème pour ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah, il y a un autre... Ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est pas grave, euh... Rien du tout. Rien du tout. Ok, go, Kassos. Ça ne va pas servir à rien de passer par là. Je me demande si on peut augmenter les explosions des invocations. Et genre, en faire un build. Genre, vous savez, ça one-shot un boss. Quand vous les faites exploser. Des trucs comme ça. Je sais pas si c'est possible. Ah, il y a le grand oiseau. J'en avais parlé du grand oiseau. Donc, normalement... Yes. Hop. Roulette de koara. Donc ça, ça permet de faire des concoctions, là, que j'avais dit, qui sont vachement bonnes. Vachement intéressants. Et sinon, l'oiseau vous pousse. Alors, je sais pas ce qui fait partir l'oiseau. L'oiseau, il a un truc violet derrière lui. Je sais pas exactement. C'est un événement autre part, bien sûr. Mais je sais pas exactement lequel c'est. Ah, elle est ouverte, cette porte. Étrange. Ah, peut-être qu'elles sont ouvertes. Maintenant. Parce que ça, c'est le sort de magasin, là, où on peut acheter, du coup, l'objet pour avoir la classe d'invocateur. On a aussi gagné les cumuls de remparts pour chaque invocation active. Ça, c'est pas mal, ça. Invoquer une créature augmente tous les dégâts infligés de 20%. On peut montrer comme ça, comme ça, aussi. C'est pas mal. Il y a l'équipement de l'invocateur en lui-même. On a aussi une arme de corps à corps. Et après, aussi, on a une concoction. Augmente le vol de vie des attaques au corps à corps et à distance de 3.5% des dégâts de base. Augmente les dégâts subis de 10%. Ouais, c'est dangereux, parce que vous prenez plus de dégâts, mais vous régénérez beaucoup plus, aussi. 3.5%, c'est dangereux. Voilà. Est-ce que c'est quoi ? C'est une sorte de temple souterrain, ça, ou pas ? Honnêtement, les temples souterrains dans la jungle sont super fun. Par contre, si c'est des îles flottantes, là... Ah, c'est un peu relou. C'est un peu grand, on va dire. À chaque fois. C'est pas mon préféré. Ah, c'est... Ouais, non, c'est île flottante, ça, ouais. C'est un île flottant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas très grave, c'est plus clair, aussi. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, du coup. C'est pas mal. Donc, on a ça, qui est intéressant. Rottage qu'on a des infections, puis des infections. Ouais. Empêche votre santé d'être régénérée au-delà de 50% et réduit tous les dégâts subis de 10%. Ça, c'est pas mal. Bon, après, vous êtes toujours à 50%, quoi. C'est le cas, c'est celui-là. Attends, je ne l'ai pas mis en favori. Ouais, c'est spécial, empêche votre santé d'être régénérée au-delà de 50%. Mais bon, réduit tous les dégâts subis de 10%, c'est intéressant, parce que c'est tous les dégâts subis, donc, de n'importe quelle source. Ça a l'air d'être pas mal puissant. Ça a l'air d'être pas mal puissant. On va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, on continuera ici, donc, la... Yaïcha. On continuera Yaïcha. On va... Bah, rien de spécial. On va faire juste Yaïcha. On va explorer. On a récupéré encore pas mal de trucs. On va continuer de monter l'invocateur. Quand le médecin sera fini, je pense qu'on va passer sur... Ah, je dirais bien l'ingénieur, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être complètement OP. Donc, je dirais peut-être ingénieur. Alors, ingénieur, invocateur, je ne sais pas ce que ça va te donner. De toute façon, comme j'ai dit, pour le moment, c'est nos armes qui font la différence. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.